Mon deuxième coup de cœur de la rentrée littéraire s'intitule Betty, d'une auteure américaine qui s'appelle Tiffany McDaniel. C'est édité aux éditions Gallmeister. Ensuite ce livre va sortir en même temps en français et aux États-Unis. Donc c'est une sortie mondiale pour un livre qui est quand même un assez gros enjeu et où l'auteur raconte en fait l'histoire de sa mère. Elle a mis très longtemps à l'écrire. C'est un roman au final mais c'est quand même l'histoire de sa mère. Cette petite Betty est une petite fille qui est la sixième d'une famille de huit et son père est un indien Cherokee et elle porte ça sur son visage, elle a la peau très foncée. C'est une histoire qui est à la fois magique et tragique. Magique parce que son père amène dans cette famille beaucoup de douceur, de bonté et d'imagination mais tragique parce que cette famille a de gros secrets familiaux et va vivre plusieurs tragédies. Et cette petite fille pour pour vivre ça, pour supporter les tragédies, en fait va écrire l'histoire dont elle est témoin et enterrer dans la terre tous ses maux. C'est sa façon à elle quelque part d'exorciser tout ce qui lui arrive. C'est magnifiquement écrit. On est happé par l'histoire de cette petite fille qui est une vraie guerrière, une vraie héroïne au final, du début jusqu'à la fin. C'est un énorme coup de cœur et je le conseille vraiment à tout le monde.